Sous-titrage Société Radio-Canada Arsenal complet d'armes défastatrices ! T'es sérieux ? Yep ! Une fois que tu sais t'en servir, bim ! Un vrai hipster trafiquant d'armes ! Génial ! Sauf que je suis pas un hipster ! T'essaies de convaincre qui, là ? Allez, vas-y, essaie ! Mais tu fais pas tout sauter, hein ! T'es sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'es sérieux ? Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité. Mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc, il sait si on est trending topic ? Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app, à combien de puissance de calcul on a accès, ce genre de trucs. Cool. Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose, j'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oubliez notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire bloom. Les opérations du DeadSec d'origine à Chicago étaient coordonnées. Tous les membres travaillaient vers un même objectif. Parce qu'on raconte, le collectif était dirigé par un groupe secret, le Conseil des Daves. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui donnait le cap. J'ai fait pas mal de recherches sur eux. Juste après la pause, nous recevrons en direct un ancien artiste de rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil de ses oeuvres, ainsi qu'une nouvelle ligne de mode, comprenant t-shirt, casquette et bijoux. Ça promet d'être intéressant. Il y a deux mecs de New Dawn qui sont venus frapper à ma porte. Le téléchargement est fini et je suis au parc. Je teste quoi ? Profile tout ce que t'as autour de toi. Les gens, les appareils, vois ce que tu peux en tirer. Ça nous aide à préparer nos opérations et... C'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DETSEC. Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos. C'est le cycle de la vie. Oh ! Et vois si tu peux nous trouver des composants pour nos recherches ! Trafic en armes ! Cette app est un outil de data mining. Une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée. Hipster ! Ok, c'est bon. J'ai pigé. Bon, et maintenant ? C'est toi qui vois, mec. T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse. Les opérations qu'on publie sur l'appli DETSEC nous aident à obtenir des followers. Et les followers, c'est notre carburant. Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. Eh, salut ! C'est quoi le délire avec Bobo Dayx ? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album, non ? Ouais, et alors ? Eh ben, tu l'entendras jamais... Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap ? Attends, le mec, il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse. Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée. C'est juste le pouvoir de l'argent, mec. Et tu sais si Bobo a accepté le deal ? Il a rien annoncé encore. Mais il va le faire. C'est une tonne de cash. Ah, on a peut-être encore le temps de faire quelque chose. Le temps de quoi ? Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani ? Ouais, c'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour. Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie. Ouais, l'homme le plus détesté d'Amérique. Mais pourquoi tu demandes ? C'est un grand fan de Bobo Dayx. Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux, et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui. Mais c'est tellement débile. Bobo acceptera jamais un truc pareil. Le vrai Bobo, non. Mais on va accepter à sa place. Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ces morceaux pour renforcer notre crédibilité. Et Carcani, on le contacte comment ? Passez en revue toutes les interviews de Bobo, ses podcasts, trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler histoire de faire un joli montage. Hum, ça, ça va me plaire. Je crois que j'ai envie de me rapprocher. J'arrive plus à gérer le soustresse. J'ai enfin réussi à arrêter la route. J'ai même arrêté de voir un trou pétal. Je touche. C'est mal, Rélios, qu'est-ce qui se passe ? C'est mal, Rélios. Hé, Marcus ! Tout le monde ? La bande-annonce de Cyberdriver est en ligne. Ah yes, trop cool ! Hé, vous m'attendez pour la regarder, hein ? On se voit à Gerspace. J'arrive tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! M либо,ême C'est parti. J'ai un morceau de bobo que personne n'a jamais entendu. Ça avance comment, le montage ? Yo ! Moi, c'est BoboDX, bitch ! Parfait ! Et du coup, Karkani, comment on le contacte ? Je vais faire un toit à sa villa. Il faut que je vois sa tronche quand on va passer à l'action. Arrêtez, arrêtez ! L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Auckland Miranda Comey de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, « une vaste escroquerie organisée ». L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. L'avis privé de la conseillère a récemment été exposé à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. Allez, on va jouer avec le pharma-connard. Ouais, il l'aura bien mérité. Allo ? Yo ! Euh... Yo ? Qui c'est ? Wesh, cousin, c'est Bobo Diggs ! Oh putain ! Je suis votre plus grand fan. Vous avez réfléchi à ma proposition ? J'ai écrit de nouveaux morceaux, wesh. Ah ouais ? C'est trop bon ! Wesh ! Vous pouvez me faire une démo ? Magnifique, ludatique, historique, genre historique. Tout c'est pédé. Tu seras pas l'alpha de cette histoire. T'auras pas le droit à ton heure de gloire. Je suis un plus cher, mais... Dis bien que c'est Bobo ! Putain ! C'est puissant ! C'est votre meilleur morceau ! Moi dans rien. Et c'est une exclue, hein ? Rien que pour moi, personne d'autre l'aura. Wesh ! Comment on fait pour la thune ? Bitch, il est où, mon fric ? Je l'ai ! Dites-moi juste comment le transférer. Yo, check ça ! Ah, voilà. C'est le numéro de compte ? Wesh ! Envoyé et confirmé. C'est bon. C'est génial, c'est trop le plus beau jour de ma vie. Truc de ouf. Wesh, cousin, c'est Bobo Diggs ! Quoi ? On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu s'est créé à l'image de Bobo Diggs. Et de quoi tu parles, là ? Wesh, cousin, c'est Bobo Diggs ! Non. Non. Non, 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 non. Oh ! C'est quoi cette merde ? Densek ! Putain, allez ! Pourquoi moi, les gars ? Pourquoi, hein ? Je suis un gentil, sérieux ? Putain, c'est que du business ! Mes actionnaires attendent des résultats, quoi ! Les gars, les gars, il vient de donner 20 millions pour la recherche contre la leucémie. Bitch, il est où, mon fric ? Leur, c'est parti ! C'est parti ! Il est où, mon fricot, il est où, mon fricot, il vient d'autres. C'est parti ! Alors, envoyez l'ambulance, vite ! ... 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 C'est ça l'intérêt. Ils nous donnent l'accès et nous, on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus fort. Notre propre réseau informatique sur le cloud. Et les gens signent une espèce de contrat, genre j'accepte que TETSEC contrôle mon processeur. Ouais, nous on est transparent. Avant même d'installer l'appli, ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi. Mais jamais à leurs infos perso. Faut avoir sacrément confiance. La Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil. Son économie est basée sur l'exploitation de données privées. Sauf que nous, on veille sur nos followers. C'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement. Pour faire passer un message à tous ces technocrates. Marcus, t'as vu le trailer du dernier film de Jimmy Siska ? Non, il est sorti ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Non, 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 pas là-dessus ! Pour le voir, faut qu'on ait un pur son. Un putain d'écran, un brocanap. Ouais, t'as raison. Et le silence absolu. Tu l'as déjà vu, toi ? Bah non, mec, je t'attendais. Oh, mais comment t'es trop cool ! Ok, tout le monde, on va mater le trailer ! Studio HMP, nous vous tenons uniques, responsables, que d'horreurs, que cyberdrivers. Les cascades ringardent et les dialogues vides, admettons. Mais insulter notre intelligence, alors ça, on ne vous le pardonne pas. Vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables. Vous ne voulez pas apprendre ? Nous allons venir vous enseigner. L'opération Hacker Run est lancée. Vous allez connaître la vraie force des hackers. Nous sommes DeadSec. L'opération Hacker Run est lancée. Tu pensais vraiment que ce film allait être bien ? Bah ouais, pour se marrer, on ne peut pas rêver mieux. T'avais dit « cool ». T'es sûr que j'avais utilisé ce terme-là ? Voilà ce qu'on sait, Josh. Cyberdriver va sûrement être une cybercatastrophe à un million de dollars. Tu peux arrêter de prononcer ce mot, s'il te plaît ? Ah, ça va, on rigole, fais pas ton cyberrabat-joie. Pourquoi Galilei a accepté que son nom soit... dernier ? Tu veux dire « cyberisé » ? Bah, tu peux insister, tu sais. Ça ne me fera jamais rire. On va pas se mentir. Si c'est ça les scènes qu'ils ont choisies pour le trailer, le reste du film va être carrément naze. Mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler DeadSec. Bah, l'affaire de Chicago, c'était pas rien. Pas faux. Enfin bref, peu importe. Toi et moi, mec, on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber-justice. Ok, Josh, on va s'amuser. Et promis, je dirai plus jamais le mot « cyber ». Tu sais, une fois qu'on aura fini, le cyber-monde ne sera jamais le même. Nous y voilà. Les studios de Hook Motion Picture. Tu m'étonnes. Tu me tiens au courant ? Il est dans ma liste. C'est bon, les gars, je suis entré. Les gars, alerte rouge ! Un intrude ! Quoi est ton problème ? C'est deux heures du matin. Pourquoi t'aurais plus le droit de t'amuser après deux heures du matin ? En général, c'est là que les choses... Vite, courez ! Merde ! Oh mon dieu, c'est horrible ! Où est-ce que tu te capes ? Arrêtez ça ! C'est bon ? T'est bon ? T'est bon ! C'est parti. Et voilà. Cool. Les mails top secrets. C'est parti. Je comprends pas. Ouais. Ok, c'est parti. Le main à couvert. Hé, stop ! Je perds la description de la cible. Attendez les instructions. Envoyez tous les yeux. Ouais, super. C'est bon, je l'ai. On a carrément tout le script de Cyber Driver. Et pour la voiture ? Je crois pas qu'elle soit là. On la trouvera. Bon, j'y vais, moi. Qui t'a autorisé à entrer ? Tu vois ? Je me suis tombé sur la rupture. Aux années, tu m'enودes voir ? Les gars, je viens de tomber sur mes parents. C'est sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison, mais ça dit ni où ni quand. C'est pas grave, je crois que j'ai un plan de secours. Oups ! Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture. Il t'attend. On lui donnera ce qu'il intéresse parmi les mails qu'on a chopés. Il m'a dit qu'il était ok. Attends, tu connais un paparazzi aussi ? Non mais sérieux, y a quelqu'un que tu connais pas ? Je suis sociable. C'est tout moi ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Cool, super cool Oh... Ouais, joli... Je pense que t'as la classe, mais le problème, c'est que tout le monde se croit de ta gueule ! Putain, je le sais pas... Tu sais ce que t'as fait ! 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 Oh non ! Oh non ! Non ! Hein ? Non ! C'est pas qu'il a fait de le terrain de la tête ! T'as fait de la tête ! Je penses ce que t'as fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je cherche un véhicule volé au studio de CIDA. Centrale à soutien aérien. On a une description du suspect. Restez en ligne, je vous l'envoie. Tu le sens bien, le phariste, là ? Moi, je sens le furieux, surtout ! Je suis touché. L'entraîne, c'est une espèce de sanguère avant d'un véhicule. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais ? Moi, je m'autorise, là, t'as vu ? Range, t'as entendu ça ? Elle parle, la bagnole ! Arrêtez ! Rangez-vous tout de suite ! Votre visage est trop sombre pour des capteurs. Hé, bitch, je suis black et je suis fier, moi ! Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer. Aucune référence pour black. Ah, ben ça, ça m'étonne pas. Du suspect pour faire message. Laissez pas le suspect d'échapper ! Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au siège, Devon. Toi et moi, nous allons enflammer l'eau. Hé, Range ! T'as entendu ça ? J'ai grave de la Nitro dans mon carburant. Attends, quoi ? La bagnole vient juste de sortir une réplique du film ? Ouais ! C'est pas possible, Nitro ! Saint-Pareil ! enabled. Sous-titrage ST' 501 Trop cool ! C'est parti ! À toutes les unités, on recherche un véhicule volé au studio de cinéma. Tout cas sur la tête. Attention, je suis parti. Je suis en train d'appeler la description du suspect. Tu sens bien le vaste, là ? Moi, je sens le furieux, surtout ! Il a quitté l'eau ! Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais ? Ben, je m'autorise, là, t'as vu ? Range, t'as entendu ça ? Elle parle, la bagnole ! Le suspect est abandonné, il tente de s'enfuir. On part ça en pratique ! On est en train de vous trouver vite ! On a vu ou quoi ? Est-ce que l'unitel ambisuel ? Il a disparu ! Je ne l'aime pas ! Attention, votre visage est trop sombre pour mes capteurs. Quoi ? Hé, bitch, je suis black et je suis fier, moi ! Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer ! Aucune référence pour black. Ah bah ça, ça m'étonne pas. Ok, c'est bon. On se retrouve au garage ! Ça va, pas de souci. Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au siège, Devon. Toi et moi. Nous allons enflammer les rues. Hé ! C'est dans le film de 6K, ça, non ? Hé, Range, t'as entendu ça ? J'ai grave de la nitro dans mon carbureau. Attends, quoi ? La bagnole vient juste de sortir une réplique du film ? Ouais ! C'est pas possible, j'ai trop cool ! Non mais sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou ! Galilée s'est bien démerdée en faisant payer ce machin au studio. Ce machin ? Tu l'as entendu parler ? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter ? Galilée parlait d'apprentissage artificiel pour leur son de Mars.